Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente l'oracle des vies antérieures de la 12 Pity, illustré par Noceae. C'est un oracle aux éditions First, et sincèrement j'avais vu des revues qui disaient que les cartes étaient un peu fines, qui étaient un petit peu déçues par la qualité. J'ai eu l'occasion de voir un exemplaire chez Cultura, et du coup je l'ai commandé. Et franchement je suis ravie, parce que c'est un très joli oracle, et en plus les cartes sont un peu plus fines que la moyenne, mais elles sont quand même de bonne qualité, elles sont plastifiées. Et après je pense qu'au niveau du brassage, il faut tout simplement faire un peu plus attention. Moi je vous dis honnêtement, même avec les jeux de bonne qualité, je fais attention, je ne les brasse pas n'importe comment, je ne vais pas vite en brassant, je fais attention. Donc voilà, ça dépend aussi de l'utilité qu'on en a, et puis comment on l'utilise, enfin voilà, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte. Et puis aussi, voilà, moi j'aime bien prendre soin de mes oracles, de mes boîtes et tout. D'autres se fichent un peu plus des boîtes et portent plus attention aux cartes, ou se disent, bon bah des cartes vivent et elles doivent aussi vieillir. Donc voilà, c'est vraiment tout à chacun, il n'y a pas de règle. Donc je vais vous lire le dos de la boîte. Alors, partez à la rencontre de vos vies passées. La personne que vous êtes aujourd'hui est une combinaison de toutes les personnes que vous avez été. Cette oracle vous invite à plonger au cœur de vous-même et à explorer vos vies antérieures. Remontez le temps et découvrez vos expériences passées, les époques que vous avez traversées ainsi que les relations karmiques qui vous ont marquées. Le livre propose une introduction au principe de la réincarnation et donne des clés d'interprétation pour chacune des 52 cartes illustrées. Vous aurez ainsi toutes les cartes en main pour mieux comprendre et développer votre force spirituelle. Donc la douce pitié est une médium et channel, je ne sais pas ce que ça veut dire, et channel, spécialiste des vies antérieures et des flammes jumelles. Elle met son don au service des autres et aide chaque personne qui le souhaite à se trouver, se développer, se comprendre. Elle est l'auteur de l'ouvrage Les flammes jumelles, aux collections Le guide de l'éveil. Donc, je vais vous montrer sans tarder l'intérieur de la boîte. Alors, il s'ouvre comme ça, comme un livre en fait. J'aime bien ce genre de coffret aussi, c'est pratique. Alors, on va commencer par le livret et ensuite, je vous montrerai les cartes. Alors, le livret, très sympathique. Donc, il reprend la couverture de la boîte. Et bien, il est en couleur. Avec une présentation. Le sommaire. Donc, le sommaire vous présente la constitution de l'oracle. Donc, les cartes sont classées par catégorie. Donc, il y a les cartes événements, liens. Les cartes civilisation, époques. Et c'est tout. Bon, après, je pense que quand on les mélange, ce sera en fonction du tirage que l'on fait. Parce qu'il y a différents tirages aussi. Vous savez, moi, j'ai des oracles de vie antérieure. Comme ça, j'en ai un de chez Isabelle Serre. Ça s'appelle la vie antérieure. J'en ai un autre, mais je ne sais plus où il est. D'ailleurs, j'ai acheté un autre oracle. Là, je ne le trouve plus. Je voulais vous le présenter, mais je ne sais pas où il est. Je l'ai rangé. J'ai dû le ranger dans une boîte, un tiroir. Il va falloir que je passe un petit peu de temps à chercher. Donc, introduction aux vies antérieures. Bon, après, les vies antérieures, on n'y croit, on n'y croit pas. C'est selon ses croyances, sa religion. Enfin, voilà, il n'y a pas de règle. Les tirages. Donc, tirage de petites épopées. Le tirage simple. Donc, je ne sais pas si c'est une carte ou plusieurs cartes. En fait, on peut faire des tirages en fonction des catégories. Donc, on peut faire un tas, civilisation, un tas, événement. Et ensuite, tirer les cartes en fonction de notre question. Le tirage du voyage. Tirer une seule carte. Bon, je ne vais pas tout lire. Il y a pas mal d'explications. Parce que je pense que c'est un oracle à travailler. Donc, on peut faire différents tirages avec les différentes catégories. Et faire des associations, justement, lors des tirages. Donc, libre à vous de vous informer sur le bouquin si vous l'avez déjà. Le tirage du grand voyage avec trois cartes. Donc, ça, c'est avec les cartes événements. Donc, il est un peu complexe. Donc, je ne vais pas faire une vidéo de une heure pour tout vous expliquer. Parce que moi-même, je pense que je dois l'appréhender. Et aussi m'approprier cet oracle que je n'ai pas encore utilisé. Voilà, on peut faire aussi des tirages neuf cartes. Tirage et guérir une relation. Enfin, voilà. Donc, ensuite, on a les cartes événements. Avec une description. Le lien avec le message de la carte. Et comme ça, pour toutes les cartes. Voilà. Donc là, les illustrations sont violettes. Mais les cartes sont en couleur. Je vais vous montrer après. Voilà, c'est comme ça pour chacune. Alors, je ne sais pas si la deuxième catégorie, on peut l'avoir. Je ne sais pas s'il y a une séparation entre les deux catégories. Non, il n'y en a pas. Donc, je vais vous montrer les cartes. Je ne vais pas vous lire une des cartes parce que, bon, c'est un peu long. Donc, voilà. On a la description. On a les mots-clés. Donc, par exemple, pour la manipulation, méfiance, ça me semble quand même assez éloquent. Rusé, mensonge, discrétion, malhonnêteté, profit, prudent, fraude, déguisement. Les verbes associés, se jouer, de, se moquer d'eux, extorquer, désinformer, confondre, mélanger, se montrer plus malin, comploter. Et puis, personnages associés, donc le magicien, le menteur, le pervers narcissique, le prédateur, le vigilant, le sournois. Donc, en fait, les vies antérieures dans ce cas-là, ce sont essentiellement des cartes liées à des relations. Les relations que nous avons pu avoir dans le passé. Alors que celui d'Isabelle Serre, c'est plutôt lié à des professions que nous avons occupées dans le passé ou à des émotions que nous avions dans le passé. Et c'est vrai qu'en ça, il est un petit peu différent et il ne fait pas le même travail. Et d'ailleurs, il y en a un de chez Arkana Sacra qui est très bien. C'est Dal, attendez que je le retrouve. Ouais, Algariel. Voilà, c'était l'oracle d'Algariel qui permet de faire des tirages divinatoires, mais en même temps, permet de faire un travail sur les vies antérieures. Et là, on retrouve un petit peu dans les vies antérieures les fonctions que nous avons occupées et pourquoi elles ont un impact sur notre vie présente. Donc, c'est un petit peu différent. Et tant mieux d'ailleurs, parce que je n'aimerais pas avoir tout le temps le même type d'oracle. Mais celui-ci est vraiment différent par rapport à ça. Il permet de faire un travail sur la compréhension des relations que nous avons, des rencontres que nous faisons et qui parfois sont nuisibles. Donc, je vais vous montrer les cartes. Attendez, je vais les sortir, ça va être plus simple. Attendez, je m'éloigne parce que sinon, je vais faire tomber la caméra et comme ça m'est déjà arrivé. Alors, j'espère que je ne les ai pas mélangées. Alors, très joli dos. Je vais descendre un petit peu. Très joli dos. Les tranches sont violettes. Et les cartes sont dans les tons roses, violets, noirs. Enfin, c'est vraiment très joli. Moi, j'aime bien. Et puis, sincèrement, regardez. Alors, effectivement, les cartes sont un peu plus fines que la moyenne. On le voit. Mais elles sont tout de même plastifiées. Voilà. Donc, si on n'y va pas comme un sauvage au niveau du brassage, ça devrait aller quand même. Donc, je vais vous les présenter une à une. Comme ça, vous pourrez contempler les illustrations. Je vais descendre encore un petit peu. Alors, dans la catégorie événements liens, on a trahison, fausse accusation, blessure de trahison, séparation, deuil, blessure, d'abandon, différences, blessure de rejet, inégalité, abus, blessure d'injustice. Les illustrations sont vraiment très sympathiques. Donc, là, on est vraiment dans les relations passées. On n'est pas dans des emplois passés ou des personnages que nous avions pu être dans le passé. Là, on est vraiment sur les relations que nous avons eues dans nos vies intérieures. Honte, blessure, humiliation. Donc, ça peut faire mal, effectivement, de lire ça. Oppression religieuse, blocage du chakra couronne. Après, lorsqu'on le sait, on peut faire un travail dessus. On peut faire une introspection. On peut faire une thérapie. On peut faire un nettoyage énergétique. Voilà, enfin, c'est en ça que c'est intéressant. Magie noire. Blocage du chakra troisième oeil. Peu de silence. Blocage du chakra de la gorge. Cœur brisé. Le cage du chakra du cœur. Non droit au bonheur. Stérilité, viol. C'est violent, hein ? Esclavage, servilité. Voix de pauvreté. Voix de célibat. Voix d'obéissance. Manipulation, méfiance. Enfermement. Vol, ruine. je vous lis que les premiers mots un fa vie et famine adultère capacité extrasensorielle histoire d'amour innovation vie créative sacrifice excessif vie spirituelle épanouissante meurtre, violence mauvaise action bonne action flamme jumelle âme sœur famille d'âme mort traumatique alors là on est dans la catégorie civilisation époque il y en a un petit peu moins voilà donc ça c'est un un paquet avec lequel on peut faire un tirage à part c'est à dire on peut séparer ces deux tas et faire des tirages avec ces deux tas là galactique futur atlantide population nomade celtes début du moyen âge tout ça égypte ancienne égypte ancienne grèce antique empire romain aztec indes espagne france donc les lumières donc les lumières on est au 18e siècle là amérindien l'italie avec la renaissance bien sûr angleterre avec la révolution industrielle les colons américains paris dans les années 20 30 extrême orient avec la dynastie ming les vikings l'europe et pour finir l'occident moderne donc voilà pour cette oracle les vies intérieures donc moi je le trouve très joli j'aime beaucoup les couleurs c'est très girly c'est très très sympathique oracle bon c'est vrai qu'il faut faire attention avec les cartes elles sont un peu fines après c'est pas excessif elles sont un peu fines c'est pas non plus il y a des jouets qui sont bien pires que ça donc en plus il n'est pas très cher celui-ci donc je crois qu'il a 22 euros quelque chose attendez je ne dis pas 22,95 euros donc bon s'il était à 30 euros effectivement bon je dirais ouais ce serait un peu excessif par rapport à la qualité des cartes mais là bon à ce prix là je pense que le coffret est sympa il protège bien les cartes on a un bon un bon livret donc vraiment il n'y a rien à dire et je trouve qu'il est très 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 éloquent très explicite je pense qu'on peut faire des tirages très très intéressants cependant il faut quand même étudier le bouquin pour comprendre et appréhender cet oracle donc en tout cas je vous remercie de m'avoir regardé jusque là j'espère que cela vous a plu dites moi en commentaire si vous vous attentez ou s'il ne vous plaît pas ou si vous l'avez déjà éventuellement et bah écoutez je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue bye 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 C'est parti.